Bonjour à tous, bienvenue sur Lamarco Immobilier Academy, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Ok, et là nous sommes sur le quatrième épisode de la série consacrée au métier de marchand de biens, qui n'est pas si simple que ça, comme vous avez pu le constater. Et aujourd'hui nous allons parler des assurances que le marchand de biens va devoir souscrire. Alors, avant de commencer, moi je vous invite à, bon vous allez avoir une idée assez précise des assurances dont vous allez avoir besoin. Je vous invite aussi à contacter votre assureur, sachez que chaque assureur a un département dédié au risque d'entreprise, au risque corporel. Et les marchands de biens doivent normalement rentrer dans cette catégorie-là. Alors l'avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir un correspondant spécialisé dans ces métiers techniques. Donc en l'occurrence, là on parle du métier de marchand de biens. Et vous allez pouvoir échanger avec un professionnel, et il va pouvoir vous aiguiller, vous aider. Et de toute façon, c'est toujours intéressant de parler avec un professionnel de l'immobilier, en l'occurrence quelqu'un qui s'y connaît en opération de marchand de biens. Alors, moi je vous conseille de contacter plusieurs assurances, et de voir en fait quel est l'assureur qui est capable de mettre en face de vous l'interlocuteur qui vous paraît le mieux calé. Sachez que les assurances sont en général des préventeurs, donc ce sont des techniciens qui sont chargés de faire une analyse du risque. Et dialoguer avec ces gens sur un chantier que vous êtes sur le point de commencer peut être très intéressant. Donc n'hésitez pas à les solliciter. En général, eux, ils sont contents d'intervenir en amont pour voir ce à quoi ils vont devoir s'engager au niveau des garanties. Et donc tout le monde sera gagnant. En général, alors, pour finir sur l'assurance, en général, ces contrats d'assurance sont faits sur mesure. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas comme si vous allez assurer un contrat MRH, multi-risques habitation. Là, ce sont des programmes informatiques qui calculent la prime d'assurance que vous allez devoir payer. Là, non, là, il y a une intelligence humaine sur ces chantiers-là. Et donc, de toute façon, vous allez avoir un technicien qui va se déplacer sur le chantier. Donc n'hésitez pas à poser des questions et à lui demander son avis technique. Voilà, allez, on y va les amis. C'est parti. Alors, les assurances de l'activité du marchand de biens. Les rapports entre le marchand de biens et son client, c'est-à-dire l'acquéreur du bien que vous allez vendre après les travaux, éventuellement, sont régi par les règles de la vente, avec quelque particularité du fait que le marchand de biens est un vendeur professionnel et qu'il ne peut pas s'exonérer des garanties de droits communs du vendeur. Mais lorsqu'il réalise des travaux de rénovation sur l'immeuble, il risque d'être tenu aux garanties des constructeurs. C'est ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. Alors, donc, du coup, l'opération de rénovation entraîne la juxtaposition de deux régimes d'assurance. Celle du droit commun de la vente, pour la partie conservée de l'immeuble, et celle des constructeurs, le cas échéant, pour les éléments résultants de la réhabilitation. Les garanties dues par les marchands de biens sur les travaux de rénovation qu'ils exécutent sont de trois ordres. Vous avez la garantie décennale des dommages graves, la garantie de bon fonctionnement, et la garantie des dommages intermédiaires. Alors, on va voir tout ça dans le détail. Commençons par la garantie décennale. Tout constructeur doit garantir les dommages qui affectent l'immeuble dans l'un de ses éléments constitutifs, ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendre impropre à sa destination. Tout constructeur doit garantir les dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement du bâtiment. C'est ce que je vous ai mis à droite de l'écran. Alors, cette garantie décennale repose sur une présomption, c'est-à-dire que le constructeur est répité, responsable des dommages en question, et ne peut échapper à la garantie qu'en prouvant que le dommage provient d'une cause étrangère. Cela dit, il est dans les faits pratiquement impossible de faire reconnaître le caractère exonératoire d'une cause étrangère. De plus, la durée de cette garantie décennale est de 10 ans, et elle commence à courir le jour de réception des travaux. La garantie décennale oblige celui qui la doit à réparer le dommage et à payer éventuellement des dommages intérêts pour les préjudices supplémentaires que ce dommage a pu causer. Alors maintenant, passons à la garantie de bon fonctionnement. Les dommages qui atteignent les éléments d'équipement et qui n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale sont garantis pendant une durée minimale de 2 ans. Il s'agit de dommages qui atteignent soit des équipements non incorporés à l'ouvrage, soit qui ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, mais qui en revanche portent atteinte à leur bon fonctionnement. La garantie des dommages intermédiaires est une garantie pour les dommages qui n'entrent pas dans la catégorie des dommages relevant de la garantie décennale ni dans celle des dommages relevant de la garantie biennale. Donc, les autres dommages rentrent dans cette garantie qualifiée de dommages intermédiaires. Avant la souscription d'assurance, le marchand de biens devra tout faire pour éviter que les garanties souscrites s'étondent aux parties anciennes et conservées de l'immeuble. Il devra établir dans l'acte de vente la consistance exacte des travaux de rénovation pour les distinguer des parties conservées de l'immeuble, préciser que les assurances contractées s'appliquent aux travaux de rénovation et non au surplus de l'immeuble. Enfin, la garantie multirisque habitation, c'est celle que vous avez dans l'appartement que vous habitez, peut être utile, effectivement, il convient de ne pas l'oublier et vous pouvez être amené à prendre une garantie MRH, multirisque habitation, pour le propriétaire non occupant, ce qu'on appelle la garantie PNO. Cette assurance vous permettra de vous prémunir des dommages qui pourraient être infligés au tiers du fait de cette possession ou que le marchand de biens pourrait subir lui-même. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à la Marco Immobilier et like la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501